Vous savez ce qu'on dit, passé les 80 ans, si un matin vous vous réveillez et que vous n'avez mal nulle part, c'est que vous êtes mort. Ah, c'est bien vrai ça. Au fait, vous avez su pour Adèle ? Non, il lui est arrivé quelque chose. Ah bah ça, on peut lui dire qu'il lui aurait quelque chose. Elle est morte. Non, elle est morte Adèle ? Comment son sommeil ? Il est retrouvé très comme un bout de bois dans son lit ce matin. Ah, et moi qui l'avais encore vu hier soir, je me souhaitais bonne nuit. Ah bah ça lui apparaît aussi. Si vous me croisez ce soir, évitez de me dire bonne nuit. Oh mais vous êtes encore jeune Henri, ça vous fait combien maintenant ? 96 ans, j'y vais lentement mais j'y vais. Je pensais que vous étiez plus jeune que moi. Eh oui, il fallait bien que ça arrive un jour. De quoi ? Pour Adèle, elle avait quand même 103 ans. On a juste fêté son anniversaire. Vous voyez même plus le gâteau sur les bougies. Quand même, ça fait un choc. Qu'est-ce que vous voulez, on n'est pas éternel. Pas encore malheureusement. Pas encore ? Vous n'avez pas lu l'article dans notre temps ? Quel article ? A propos des méduses. Méduses ? Oui. La thyrotopsie nutricula. Tortine de Nutella ? Écoutez ça. D'après les scientifiques, à ce jour, c'est le seul être vivant connu pour être immortel. Il est capable de reconfigurer ses cellules vieillissantes en de nouvelles, ainsi il conserve une éternale jeunesse. Il se multiplie à travers les mers et les océans, provoquant une panique surnaturelle dans la communauté scientifique. Au point qu'un spécialiste a déclaré. Il faut que le monde se prépare à cette invasion de silence. Une invasion ? Et ça s'appelle comment la scientifique a découvert ce méduse ? On a mis de la sens ? Vous vous rendez compte, si un jour on nous graffera un ou deux gènes de ces bestioles, nous aussi on pourrait devenir immortel. Ou alors on nous mettra en pisciculture pour faire des sushis éternelment vrais. Il paraît que les japonais auraient fait de sushis à base de méduses. C'est pour ça qu'ils vivent aussi vieux ? Mais redescendez un peu sur Terre, non ? Ils nous rabâchent à longueur d'année, que si notre système de retraite est en faillite, c'est à cause de la multiplication des centinaires. Et vous croyez que vous ne graffez des sujets de méduses pour nous rendre des monstèmes ? On a bien le droit de rêver un peu, à notre âge, c'est tout ce qu'il nous reste. Il faut que la transformation n'est toute place. Au fait, ça ressemble à quoi à des méduses ? Comment ? Ça ressemble à quoi à des méduses ? Oh, c'est un truc tout mou, tout flas, ça va très mal, ça n'entend rien et c'est très irritant. Mais tout n'est pas perdu pour vous dans ce cas. Je me demande bien si ça ne vous a pas déjà créé ferme ou deux sans vous en parler. Ah, sacré Henri, toujours mon tourré. Quoi ? Un thermomètre jetable ? Ça ne me ressemble à rien que je me suis déjà mis dans mes fesses. Et puis, il n'y a pas d'indication de température. Ce ne serait pas un sexuel quand même. Il y a deux traits. Deux traits, ça veut dire enclope. Oui, c'est la première fois que tu es dans le dehors. Dans notre temps, on n'avait pas besoin de ça pour savoir qu'on avait un policier d'adion de tiroir. Et qui ce serait la mère alors ? Ça élimine déjà pas mal de monde dans une maison de retraite. Par les soignants et la directrice. Et puis le père, ça serait qui ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada